Bonjour à tous, on vit une période vraiment pas facile où on est quasiment coincé chez nous. N'empêche que c'est quand même le printemps. Regardez contre ce vieux mur là, ces jolies petites fleurs de corridale qui viennent de s'ouvrir. Alors c'est mon message aujourd'hui, même si vous êtes coincé en pleine ville, vous pouvez être attentif à la nature, regarder par la fenêtre les oiseaux passer, les écouter. Peut-être que vous pouvez guetter des arbres dont les bourgeons vont s'ouvrir, vont éclore. Et puis évidemment, la minute nature, on ne va pas vous laisser tomber. Je pense qu'on a plus que jamais tous besoin de grands bols d'air pur et de nature. Donc on va se retrouver tous les mercredis, comme d'habitude. Ces prochaines semaines, ça va être des épisodes tirés un peu de nos archives, des choses qu'on avait déjà tournées en avance. Et puis après, quand il n'y aura plus rien, je me débrouillerai depuis mon jardin, depuis la fenêtre de ma chambre. Dans tous les cas, c'est sûr, j'aurai plein de choses à vous montrer. Voilà, bon courage à tous et on démarre cet épisode tourné il y a trois semaines. Tu ne trouves pas que c'est sympa qu'on tourne cette minute nature ensemble, hein ? Ouais, c'est trop cool. C'est cool, hein ? Alors ce que je te propose, on va essayer d'observer un peu les cas comme oiseaux là dans le coin. Toi, tu vas de ce côté, et puis moi, je vais aller un petit coup là-bas. Ok. Allez, on y va. Papa, viens vite ! Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un pic vert. Ah oui, on l'entend là. Génial ! Il est magnifique. Tu vois, on dirait qu'il rigole. Ouais. Il y a un copain qui lui répond un peu plus loin. Ouais. On dirait qu'il rigole en ce moment, c'est un peu les amours des filles verts. Alors ils chantent comme ça, toujours près du vieux verger. Ils adorent cet endroit, en fait. Pourquoi les pics verts, ils aiment venir ici ? Alors on les entend, on les voit souvent ici, parce qu'ils ont des vieux arbres dans le verger, dans la forêt toute proche, avec des trous où ils peuvent nicher. Et puis surtout, les pics verts, ils adorent aller dans l'herbe. Et puis, en fait, ils chassent des fourmis avec leur bec et leur longue langue collante. Et puis, il y a un autre pic qui ressemble aux pics verts, qui est beaucoup plus rare. Ici, dans la région, il n'y en a malheureusement plus beaucoup. Tu vois, il a la tête... C'est le pic cendré ? Ouais, c'est le pic cendré. Il a la tête grise avec une petite moustache noire. Puis lui, il fait aussi une série de notes, comme ça, pour signaler son territoire. Mais ça descend un petit peu la mélodie, c'est un petit peu plus triste comme timbre. Et lui, voilà, il chasse aussi les fourmis, il aime les forêts riveraines. C'est un très beau pic aussi. Et puis, tu sais, dans cette forêt, juste là derrière, là, on a déjà vu le pic noir. Alors, le pic noir, c'est le plus grand des pics, il fait 70 cm de long. À l'oreille, on le reconnaît à son cri. C'est de... Iu ! Iu ! Comme ça. Iu ! Et puis quand il vole, c'est rigolo, il fait un espèce de gru, 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 comme ça. Caractéristique, je ne suis pas très bon, il faut les imiter. Alors quand il tambourine, on a vu il y a deux semaines le piquet pêche qui fait un tambourinage pour signaler son territoire qui est assez court, qui fait moins d'une seconde, le pic noir il tambourine très fort mais ça dure plus longtemps. Quand ils travaillent le bois pour chercher de la nourriture, alors là c'est des grands coups dans l'écorce dans le bois, mais ils sont plus lents, voilà c'est comme ça qu'on les reconnaît exactement. Il ne fait pas ses trous lui-même ? Ouais alors lui il fait des monstres trous dans les arbres, dans les hêtres souvent. Mais certains ils sont plus petits parce qu'ils se nourrissent et d'autres ils sont plus grands parce qu'ils vivent dedans et ils ont comme une espèce de niche à l'intérieur. Et parfois même c'est relié quand les troncs sont assez vieux et ils mangent quand les troncs sont un peu abîmés. Il y a plus de vers et ils font leur maison, leur trou dans un arbre qui est plus sain. Tu sais ce que je te propose maintenant ? On va faire un super concours pour tous les fans de la Minute Nature. Après les trois pics que je vous ai présenté il y a deux semaines, les trois qu'on a découvert aujourd'hui, le pic noir, le pic cendré, le pic vert. Combien est-ce qu'il en reste qu'on peut observer dans nos régions, en Suisse, en France ? Alors si vous avez une idée, vous mettez la réponse dans les commentaires de cette vidéo. Et si vous êtes des fortiches, vous mettez même les noms de ces pics manquants. Et puis on tirera au sort parmi les réponses justes et vous pourrez gagner 5 abonnements à une de nos trois revues nature. Soit la revue Salamandre pour les adultes, soit la Salamandre Junior pour les enfants de 8 à 12 ans, soit la Petite Salamandre pour les 4 à 7 ans. Voilà. Bonne chance à tous ! Bonne chance à tous, 5 abonnements à gagner, à vous de jouer et rendez-vous la semaine prochaine sur la MinuteNature.net ! Sous-titrage ST' 501